Elle s'appelle Élise Vassiliadis Poiret et elle va s'interroger avec nous sur les expositions temporaires. Sa recherche s'intitule « Une exposition temporaire et durable, est-elle possible ? Une revue raisonnée des pratiques de l'éco-conception. » 25 000 tonnes équivalent CO2. Ce chiffre peut vous sembler assez abstrait. Laissez-moi vous donner une image qui soit plus parlante. 25 000 tonnes équivalent CO2, c'est le bilan carbone du musée du Louvre en 2014. Cela représente les émissions d'environ 2 000 Français en un an. Lorsqu'on étudie les différents bilans carbone des musées, on se rend compte que c'est la production d'expositions temporaires qui est l'activité la plus polluante. C'est sur ce point que j'ai voulu fonder ma recherche. Comment créer une exposition temporaire qui soit durable ? C'est vrai que ces deux notions peuvent sembler assez contradictoires. L'exposition est temporaire, éphémère, alors que l'écologie invite à penser au durable et au long terme. Pourtant, les questions environnementales ont toujours été présentes dans les institutions. Et ce, dès les cabinets de curiosité, par la présentation de collections naturelles. Elles se sont ensuite développées dans les musées de sciences et d'histoire naturelle. C'est d'ailleurs en parlant de thématiques liées au réchauffement climatique que les musées ont cherché à créer une adéquation entre le fond de l'exposition et sa forme. Ainsi, dès la fin des années 2000, l'éco-conception s'est effrayée en chemin dans les musées. D'abord dans les musées de sciences, comme le Muséum national d'histoire naturelle. Elle est ensuite arrivée dans d'autres types de musées, comme celui du Quai Branly ou la Bibliothèque nationale de France. L'éco-conception est une démarche globale. Elle nous invite à intégrer de nouveaux mécanismes de travail, qui soient plus respectueux de l'environnement. Lorsqu'on veut créer une exposition qui soit éco-conçue, on doit d'abord trouver les points les plus néfastes pour l'environnement. Dans l'exposition, les trois points qui polluent le plus sont les suivants. Le transport des visiteurs, le transport et l'emballage des œuvres d'art et la scénographie, comme vous pouvez le voir sur l'image, de sa production à sa fin de vie. Pour ma recherche, j'ai rencontré des professionnels de musée et grâce aux entretiens que j'ai réalisés, j'ai pu créer une exposition type qui soit éco-conçue de A à Z. Par exemple, en privilégiant le train plutôt que l'avion pour transporter les œuvres, en réutilisant la scénographie d'une exposition à une autre ou encore en repensant la durée globale des expositions. Je me suis aussi interrogée sur ce qui, aujourd'hui, freine encore le développement de l'éco-conception dans les musées. Par exemple, la législation, aujourd'hui, n'est pas assez contraignante avec les musées. De plus, il faudrait aussi sensibiliser davantage les professionnels de musée sur ce qu'il est possible de faire, comment le mettre en place et de casser certaines idées reçues. Une exposition éco-conçue ne coûte pas plus cher qu'une exposition classique. J'ai essayé de concevoir mon mémoire comme un guide qui, je l'espère, pourra servir. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Applaudissements 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 Applaudissements